Générique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise, au programme. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, bien communiqué à l'écrit mais aussi à l'oral, on en parle avec Gaëlle Féchamp-Garnier, directrice de l'offre et de la pédagogie chez Youno. Smart et réglo, le droit à rien que le droit, on va parler d'un sujet un peu casse-tête, le compte épargne-temps, c'est Étienne Pujol qui nous en parlera dans quelques instants, avocat, droit du travail. Et puis dans le cercle RH, manager demain mais manager aujourd'hui à l'ère du télétravail, face à des collaborateurs slasheurs, management, mode d'emploi, on en parle avec nos invités, des experts de ce sujet. Et puis pour terminer, nous ne serons pas dépaysés dans fenêtres sur l'emploi, manager ne fait plus rêver, c'est la crise des vocations, c'est ce que nous dira Julien Morisson, le fondateur du Cabidebi et le cofondateur de Chasseurs de Jobs. Voilà le programme, tout de suite, c'est Bien dans son job. Bien dans son job, et c'est parfois être bien dans son job, bien dans ses mails, bien dans ce qu'on reçoit aussi, parce que parfois c'est pas toujours très agréable de recevoir des mails sans bonjour, sans merci. Et c'est souvent un peu agaçant, et peut-être tout cela a été accentué par la crise, par le contexte du télétravail et de la crise Covid. On en parle avec Gaëlle Féchangarnier, bonjour Gaëlle. Vous êtes la directrice de l'offre et de la pédagogie chez UNO, vous êtes déjà venu, pas vous, mais en tout cas des représentants de votre entreprise sur notre plateau. D'abord, quelques mots de contexte, parce qu'on va parler des quatre programmes de formation à distanciel que vous mettez en place, pour peut-être essayer de réduire ou gommer ces difficultés. C'est quoi le contexte aujourd'hui des collaborateurs ? C'est quoi ? C'est un monde atomisé ? C'est un monde du travail où on est chez soi, on revient sur le lieu de travail ? Oui, merci Arnaud. En fait, effectivement, aujourd'hui, tout ce contexte de la communication, de l'entreprise a été profondément bouleversé, évidemment, par la crise sanitaire, puisqu'on n'est plus dans un même lieu, on se retrouve tous dispersés. Et donc, c'est d'autres façons de communiquer, d'interagir entre nous. Et ça, vraiment, il faut se réapproprier de nouveaux codes. Alors, juste pour l'anecdote, parce que je peux me permettre de le dire, en préparant l'émission avec vous, vous me disiez, mais combien de mails j'ai reçus dans ce contexte comme ça, où tout le monde était un peu stressé, tout le monde apprenait, finalement, à travailler à distance, où j'avais ni « Bonjour Gaël, comment vas-tu ? » et souvent « Pas de merci ». Comment on le reçoit, ce mail, quand on est une responsable de la pédagogie dans une entreprise ? C'est un petit peu compliqué, parce que c'est un petit peu abrupt. C'est oublié que, en fait, communiquer, c'est d'abord créer un lien avec quelqu'un. Et on voit bien, aujourd'hui, avec cette crise sanitaire, que les cartes sont rebattues, les codes ont changé. Et pour ça, on reçoit, aujourd'hui, les gens prennent conscience de ça, on reçoit de plus en plus. Moi, je reçois de plus en plus de mails qui disent « Bonjour Gaël, comment allez-vous ? » ou « J'espère que vous allez bien », qui se terminent par « Prenez soin de vous ». Et on voit bien cette mutation. Et ces codes-là, il faut se les réapproprier. Alors, vous faites une proposition de quatre formations pour, justement, répondre à la transformation de la communication, tant sur l'écrit que sur l'oral. D'ailleurs, on a évoqué l'écrit, puisque ce sont des mails. Qu'est-ce qui coince à l'oral ? Pareil, on est abrupt, on se lâche, on pète les plombs, il y a ces difficultés-là ? À l'oral, en fait, on n'est plus en présence. On est derrière une toute petite fenêtre de visio. Et du coup, c'est assez amusant, parce qu'en 2019, vous aviez dans l'open space des profils assez marqués de communicants. Vous aviez le profil plutôt charismatique, sûr de lui, qui était capable de rentrer dans l'open space, de lancer une demande à la cantonade. Et peu importe, il n'était pas très précis, on ne comprenait pas toujours bien ce qu'il voulait dire. Mais il avait la gestuelle, il avait la posture. Il était là, quoi. Il était là. Puis il y avait le timide, souvent, qui était un peu coincé près de la plante verte, qui n'osait plus bouger. Justement. À l'inverse, il y avait ce timide, qui, lui, ça lui a peut-être ouvert aussi un nouveau champ d'expression. Il a pu, lui, pour le coup, un peu plus s'exprimer. Oui, un petit peu plus s'exprimer. Alors, pas forcément toujours en visio, mais on voit d'autres canaux. Il y a des messageries internes, plus courts. Il va pouvoir interpeller quelqu'un. Il va oser. Ce qu'il ne faisait pas, lorsqu'on était dans l'oral direct, et il était pétrifié à l'idée de s'exprimer devant les 15 collaborateurs de son équipe. C'est ça, le risque. Commençons à rentrer dans le détail. Une des formations, il y en a quatre. On va commencer par communiquer efficacement à l'écrit comme à l'oral. Là, un des items, c'est construire efficacement son message. Enfin, excusez-moi de vous le dire, mais vous apprenez à marcher à la personne, quoi. Non, on apprend à remarcher. C'est ça, à bien marcher. C'est ça. Chez Youno, on s'est dit, au départ, quand on a lancé cette gamme, en fait, moi, je réalise des entretiens avec le marché, avec nos clients. Et j'ai un client qui m'a dit une phrase, qui a lancé cette gamme communication, qui est notre plus gros enjeu aujourd'hui. C'est donner du sens, redonner du sens et engager les gens. D'accord. Et pour ça, évidemment, ça passe par la communication. Et effectivement, on ne va pas leur apprendre, enfin, si, on va leur apprendre à écrire. À être efficace. Parce qu'on ne va pas se noyer, en fait, dans des lignes. Enfin, Gaëlle, efficace et poliment, quand même. Non, mais ça passe aussi par quelques règles de bienséance. Et non seulement la bienséance est positive. Parlez positif. Je vous donne un exemple. Vous m'envoyez un petit message, on avait une réunion, vous m'envoyez un petit message en me disant, désolé, Gaëlle, je ne pourrais pas être présent à notre réunion. Bon, ça va sans doute un peu m'agacer. Mais je n'ai pas le temps. Très bien, j'ai vu votre message. On valide, on met quoi ? On met OK, on met un smiley ? Ma première tentation, ça va être de vous dire, pas de souci. Pas de souci, ce que votre cerveau va retenir en premier, c'est souci. Bah oui. Ce n'est pas très positif. Par contre, si je vous dis, rassurez-vous, Arnaud, ça m'arrange. Quand pouvons-nous nous voir à nouveau ? Là, ça change complètement. Et c'est aussi reformuler différemment ce qu'on avait l'habitude de dire. On est en mode automatique, on va se réapproprier une langue différente. Pour le dire simplement, ça oblige simplement le collaborateur, le manager, à prendre 2 secondes 30 pour écrire ce message. Parce qu'il y a le message le plus horrible qui est OK. Le OK, il est plus terrible que pas de souci. Le OK, c'est... Tu comptes pour du beurre. Tu comptes pour du beurre et peu importe. Alors ça peut être un OK de validation aussi. C'est-à-dire qu'il y a des degrés de OK. Oui, puis ça dépend à qui on s'adresse aussi. C'est ça, c'est très subtil le OK. C'est aussi se réapproprier des codes en fonction de la personne à qui on s'adresse. Améliorer ses écrits professionnels. On est en plein dedans. Là, c'est un des éléments. Là aussi, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on apprend à l'école, c'est ce qu'on apprend à l'université, en école de commerce. Donc en fait, de nouveau, vous reprenez par la main un collaborateur et vous allez lui dire, prends un peu de temps, réfléchis. C'est ça, en fait, la formation ? C'est exactement ça. C'est se reposer sur les mots qu'on met. Les mots, il faut qu'ils soient précis. Et ça, c'est notre cheval de bataille, j'ai eu nos... C'est écrivons précis pour être efficace. C'est pour ne pas partir dans tous les sens. Troisième formation, alors évidemment, dans améliorer ses écrits, c'est très intéressant. Il y a tout un cheminement. Il faut préparer son message avec des prises de notes. Bon, ce n'est pas inutile. Parfois, on n'a pas le temps, mais c'est quand même utile. Rédiger de façon lisible et structurée. Éviter les fautes d'orthographe, parce qu'on en a évoqué sur le plateau. Parfois, c'est truffé de fautes. C'est écrit avec le langage Jones. C'est des mots écrasés. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a ce risque aussi. Et surtout, ça vient aussi, alors là, on ne va pas blâmer tout le monde, mais de notre habitude d'écrire en mode SMS, d'aller très très vite, de ne plus se relire, d'avoir aussi une foultitude d'interlocuteurs. Chez Youno, on a fait une petite étude et on s'est rendu compte que, grosso modo, on avait dix fois plus d'interlocuteurs qu'il y a dix ans. Donc, en fait, dix fois plus d'interlocuteurs, vous communiquez, mais à tout va. Et dix fois plus de sources de communication, parce qu'on peut passer par WhatsApp, on peut passer par les mails, on peut passer par les SMS. Enfin, ça devient dingue. Absolument. Et c'est pour ça qu'être capable d'être synthétique, d'aller à l'essentiel, mais sans rien perdre du message, c'est une compétence fondamentale aujourd'hui dans l'entreprise et pour tous un chacun. Deux autres formations, alors qui sont toutes celles-là, finalement, tout ce qu'on se raconte, sont intimement liées les unes aux autres. Et d'ailleurs, j'imagine que lorsqu'ils vous prennent ces formations, ils enchaînent. Ce sont des blocs, mais qui sont quand même tous très liés les uns aux autres. L'art de la synthèse à l'écrit comme à l'oral. Bon, là, c'est évidemment ce que vous évoquiez tout à l'heure. Et puis, il y a un autre élément. Alors celui-ci, il est plus philosophique, puisqu'on a une rubrique dans cette émission qui s'appelle Smart Philo, argumenter pour convaincre. Alors déjà, là, on franchit une étape. Ce n'est pas faire de fautes, ce n'est pas être poli, c'est argumenter. C'est déjà beaucoup plus subtil. Oui, mais je reviens à mon donner du sens de tout à l'heure. C'est là où on est vraiment en plein dans donner du sens. Et donner du sens, pourquoi aujourd'hui, le gros enjeu en sortie de crise pour les entreprises, c'est la collaboration ? Bien sûr. Collaborer, c'est quoi ? C'est être capable de fédérer, de remporter l'adhésion, de convaincre aussi ses équipes, de convaincre sa direction d'aller sur un projet, de ne pas y aller. Là, on est en plein dedans. Et là, on est... Donc, il faut une dialectique, il faut pouvoir construire son argumentation. Voilà, on revient un peu au cours de français, j'allais dire, pour essayer de passer d'un point A à un point B pour atteindre le C, quoi. Complètement. C'est vraiment comment je construis un argumentaire, comment je suis percutant et comment je remporte l'adhésion. Et on n'est pas dans le débat en même temps. Alors, il y a un item dans cette formation argumenter pour convaincre. Convaincre sans manipuler. Alors là, j'ai plutôt l'impression que vous vous situez du côté du manager. Parce que le manager, il a souvent tendance à être aussi parfois un peu démago pour embarquer. Et puis, on s'aperçoit finalement que ce qui avait été vendu n'existe pas dans la boîte. Ça arrive fréquemment. Ça arrive assez fréquemment. En fait, c'est vraiment le... Sans manipuler, c'est extrêmement important aujourd'hui où on est dans des climats... On a vécu quand même un climat extrêmement anxiogène, d'incertitude complète. Donc, si vous rajoutez cette dimension de manipulation... Je te vends du rêve tout le temps, quoi. Ce n'est pas possible. En fait, aujourd'hui, les collaborateurs, ils cherchent, et j'en reviens toujours à mon donné du sens, un sens, mais un sens vrai. Donc, un peu d'authenticité, un peu de vérité. Exactement. Je me permets de le dire, parfois, les managers, ils n'ont rien à offrir. Enfin, je veux dire, eux aussi sont quand même... On va en parler dans le débat, mais ils sont eux aussi sous tension des actionnaires, sous tension du CEO. Et ils n'ont rien à offrir. Ils n'ont rien à offrir. C'est compliqué. Certes, mais ce qu'ils ont à offrir, c'est au moins une écoute, une capacité à accompagner. De la bienveillance. De la bienveillance. C'est ça aussi, c'est construire un climat de travail apaisé dans l'entreprise. Qu'est-ce que vous disent les premiers prospects ou clients de ces formations ? Ils disent, mais oui, mais bon sang, mais il fallait y penser. C'est ce qui nous manque. Ça paraît tout basique, tout simple, et pourtant, c'est essentiel. C'est vraiment... C'est comment, aujourd'hui, mes collaborateurs se réapproprient la langue, le message et le lien aussi. Parce que ça marche aussi. Et ça, on le voit bien. Et nous, chez Youno, on le constate aussi quand on parle à nos clients. Parce qu'à l'externe, ça fonctionne aussi. C'est plus la même façon de créer du lien. Merci, Gaëlle Féchangarnier. Quatre formations. L'art de la synthèse, améliorer ses écrits professionnels, argumenter pour convaincre. Qui sont des outils essentiels à la bonne marche d'une entreprise. Parce que ce sont des hommes et des femmes qui la font vivre ou qui les font vivre. Merci d'être venue directrice de l'offre et de la pédagogie chez Youno. Merci de nous avoir rendu visite. On parle du compte épargne-temps. Il y a un avocat, Etienne Pujol, vous le connaissez. Il est là chaque semaine et on l'accueille, évidemment. Smart et Réglo, le droit, rien que le droit. Chaque semaine, Etienne Pujol, fidèle au poste. Je le remercie, je le salue. Etienne, avocat en droit social au cabinet Bérillot. Et vous nous parlez, alors, parce qu'évidemment, à l'actualité Pécresse, sur ces RTT qu'on pourrait transformer en argent sonnant et trébuchant. Vous avez parlé la semaine dernière de la possibilité de convertir les jours de congés non pris en produits d'épargne. En citant le compte épargne-temps. Ce fameux compte épargne-temps, de quoi s'agit-il ? D'abord, pour être précis, si j'ai bien compris, toutes les entreprises n'ont pas de compte épargne-temps. On est d'accord ? Non, elles n'en ont pas parce que ce n'est pas une obligation. C'est ça. Donc, c'est un peu, comme je le dis depuis le début de mes interventions chez vous, c'est le fruit de dialogue social. Le fameux. Le fameux dialogue social. Et c'est quelque chose que l'employeur va pouvoir proposer en contrepartie d'autres choses. Mais c'est une incitation à, effectivement, augmenter le pouvoir d'achat. Et c'est vrai que Valérie Pécresse, mardi dernier, y a fait allusion. Alors, le produit existe déjà de conversion des RTT en épargne. Donc, ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire qu'elle propose. En revanche, si j'ai bien compris, le service après-vente qui a été fait, l'idée pour elle serait de défiscaliser le compte lui-même. Mais effectivement, toutes les entreprises ne le mettent pas en place. Or, c'est quelque chose qui mériterait d'être mieux connu. C'est un outil intéressant. Il y a deux temps dans la mise en place de ce compte épargne. C'est quoi ? Quel est le rythme ? Alors, les deux temps sont le temps d'acquisition de droits que l'on loge dans ce produit d'épargne. Et puis, le deuxième temps, ça va être la prise des droits. Alors, déjà en amont, comme je le disais, c'est le fruit de dialogue social. Donc, on le met en place par accord d'entreprise. Souvent, ça se matine d'un accord sur la réduction du temps de travail ou l'aménagement du temps de travail. Puisqu'on va loger, on va allouer dans ce compte toutes les rémunérations complémentaires. C'est-à-dire les repos qu'on n'a pas eu le temps de prendre, les jours de repos, donc comme je le disais la dernière fois, des forfaits-jours, quand on explose le nombre de jours du forfait. Ou les RTT, donc les repos accordés en contrepartie d'heures supplémentaires réalisées. C'est sûr. Et voilà. Donc, c'est essentiellement du repos que l'on va loger dans ce compte épargne. On peut aussi y loger, et c'est un peu moins connu, de la rémunération. Typiquement, les majorations d'heures supplémentaires, il est possible de les affecter dans le compte épargne-temps. Donc là, ce n'est pas du temps, mais c'est de l'argent. Là, c'est de l'argent. C'est déjà de l'argent. C'est-à-dire que le RH a un dossier ouvert à mon nom. D'un côté, j'ai 25 jours de jours non pris. Puis sur une autre ligne, j'aurai 2000 euros de majorations d'heures sup. Exactement. Alors, ça va être comptabilisé pour partir en jours, pour partir en euros, en fonction de ce qu'on met dedans. Mais effectivement, ça implique pour le DRH une petite gymnastique. C'est pour ça que c'est un produit qui n'est pas assez utilisé, à mon sens. Parce qu'effectivement, ça nécessite une gymnastique. Et même à l'intérieur des sommes qui vont être placées, donc de l'argent directement placé, on peut placer de l'argent issu de l'épargne salariale, de l'intéressement ou de la participation. Et donc là aussi, le DRH va devoir, dans son fichier Excel ou dans son outil de gestion, loger à la fois la majoration des heures sup, mais également, parce que la fiscalité n'est pas la même, les produits de l'intéressement et de la participation. L'employeur peut aussi abonder ce compte. Et voilà, dernier temps aussi, l'employeur, pour inciter à prendre ses produits d'épargne, peut abonder dans le compte épargne-temps. Donc ça fait une gymnastité intellectuelle, mais, et on va le voir maintenant, le second temps, qui est celui de la prise, peut être une incitation aussi pour les salariés. Avec quand même se souvenir que la contrepartie de ce temps supérieur à la durée hebdomadaire de travail, normalement, c'est de pouvoir se reposer. Donc il faut aussi faire attention dans la gestion à bien se soucier de ce que les salariés ne sont pas proches du burn-out, c'est-à-dire ne font pas trop d'heures supplémentaires qu'ils ne peuvent pas prendre et qui donc sont filtrées. Ils remplissent leur panier, mais finalement, ils sont épuisés en contrepartie. Exactement, ils sont proches du burn-out. Donc il faut faire attention à ça, mais si c'est bien piloté, et c'est pour ça que je le mets souvent en balance avec les accords temps de travail, les accords forfaits jour, etc. Ça peut être un très bon outil. Avant de parler de leur utilisation, parce qu'après, une fois qu'on a son panier rempli, parfois on a envie de le consommer, comment ça se passe ? Qui contrôle ces heures ? Est-ce que le salarié peut parfois les réclamer ? En disant, attendez, vous ne me l'avez pas mis là sur mes... J'ai travaillé en plus, vous ne l'avez pas noté. Il a un accès, un tableau de bord où il voit réellement son compte épargne ? Oui, oui, tout à fait. Très bonne question, Arnaud, parce qu'il faut qu'effectivement, qu'il y ait ce suivi-là, parce que c'est un droit pour les salariés, c'est une sorte de créance sur l'entreprise. Donc il faut que ce soit bien utilisé. Et donc souvent, l'information va venir du salarié en disant, là, les heures sub, je ne veux pas que tu me les payes, je veux bien que tu me les mettes dans mon compte épargne. C'est ça. Donc c'est vraiment aussi un travail du salarié, du collaborateur, de bien surveiller ce qu'il a, ou que l'entreprise a oublié de mettre parfois. Non, mais ce n'est pas forcément malveillant, effectivement, comme il n'y a rien d'obligatoire, il faut bien que, dans la négociation qu'il y a avec les partenaires sociaux, on identifie bien ce que l'on peut mettre et ce que l'on ne va pas pouvoir mettre dans le compte épargne-temps. Oui, ça, c'est la base, c'est l'amont, l'amont de l'amont. Exactement. On l'utilise comment, alors, très concrètement ? Alors, on l'utilise de deux principales manières. D'une part, on peut dire que ce temps, on va l'utiliser comme du temps, c'est-à-dire qu'on décale dans le temps la prise de jours de repos. Typiquement et concrètement, on va l'utiliser pour pallier des absences qui, normalement, ne devraient pas être rémunérées, du congé sans solde ou de la formation prise sur le temps de travail, etc. Donc ça, c'est la première, je dirais, grande matrice d'utilisation. La seconde qui est la plus utilisée, puisque c'est un produit d'épargne, c'est la conversion en argent. On appelle ça la monétisation. Et donc, au moment où le collaborateur va dire, au fait, ouh là, disons, j'ai beaucoup de compte épargne-temps, j'ai beaucoup de jours ou d'heures dans mon compte épargne-temps, maintenant, j'ai besoin d'argent et donc, je veux cet argent. Et donc, il va prévenir son employeur de ce que ce nombre d'heures ou de jours qu'il a dans le compte épargne-temps, il va vouloir les encaisser, si je puis m'exprimer ainsi, en cash. Et donc, il va y avoir une conversion des heures et des jours en euros. Donc, l'entreprise a prévu, a évidemment crédité sur un compte la somme équivalente. Voilà. Parce que s'il y a 25 salariés ou 1 000 salariés qui, au même moment, réclament leur compte épargne-temps en argent, ça fait quand même des sommes folles à sortir. Oui, oui, ça fait un passif. Donc, ça rentre effectivement dans les provisions des employeurs. Donc, ils provisionnent... Exactement, l'équivalent euro. Et donc, la conversion se fait au jour où elle est demandée. C'est-à-dire, quand il y a un taux horaire de l'heure supplémentaire, eh bien, c'est celui qu'on va utiliser. Et le salarié va demander soit avoir de l'argent encaissé directement. Mais je dirais qu'il n'y a pas, hormis la question cash, la question trésorerie pour le salarié, il n'y a pas vraiment d'incitation fiscale à l'offrement en cash. Et je pense que c'est ça que Valérie Pécresse visait la semaine dernière. Pourquoi ? Parce qu'il est fiscalisé en impôt sur le... Oui, oui, c'est du salaire. Oui, c'est ça. Donc, s'il demande d'argent fixé, c'est un peu comme si vous demandiez de la participation directement en cash. C'est nier. C'est nier. C'est nier. C'est nier et la charge sociale, etc. En revanche, là où nous, on conseille, et ça fait partie aussi du donnant-donnant de la négociation collective, on conseille d'affecter cette somme à un plan d'épargne. D'abord, le plan d'épargne d'entreprise parce que ça permet aux salariés de mettre cet argent de côté et de sortir au bout de 5 ans ou plus tôt en cas d'accident de la vie ou de projet personnel en franchise d'impôt, donc en défiscalisation totale. Ou un plan retraite. Et ça, c'est encore plus incitatif le plan d'épargne-retraite parce que là, du coup, cet argent, pour le coup, dans la limite de 10 jours par an, il n'est pas fiscalisé. Donc, il n'est pas traité comme du salaire. Dans la limite de 10 jours, c'est-à-dire qu'il y a 10 jours où on fiscalise ? Il y a 10 jours où on ne fiscalise pas et le reste reste du salaire. Mais donc, il y a une incitation à abonder pour le salarié dans son plan d'épargne-retraite, le PERCO, dont vous avez beaucoup parlé ici, dans ce plan-là pour que ça fasse de l'épargne. Ça, c'est le bon dispositif. Alors, ça, c'est le bon dispositif. Ça, c'est le dispositif fiscal qui est déjà en place. Et c'est un dispositif qui, évidemment, doit être très utilisé. Mais ça vient aussi en balance avec la démocratisation du PERCO. ça n'a qu'un an et demi, la nouvelle mouture du PERCO. Et donc, tout le monde n'a pas encore intégré dans les négociations salariales, etc., cet outil qui est pourtant extrêmement intéressant. Donc, vous, vous nous conseillez, avant de terminer, de ne pas, je dirais, cramer cette somme en impôts sur le revenu parce qu'on en perd beaucoup, mais autant le flécher pour penser à plus tard, pour penser à sa retraite. En faire un vrai produit d'épargne, en fait, comme l'est l'intéressement, comme l'est la participation. C'est de l'épargne salariale. D'ailleurs, souvent, dans nos manuels, nous, de rémunération, c'est flagué, c'est identifié comme un produit d'épargne. Donc, il faut l'utiliser comme cela. Qu'est-ce qui se passe quand le salarié quitte l'entreprise ? Et une autre question annexe, parce que je trouve que ce sujet est à la fois passionnant et on n'en parle pas. Ça correspond à quoi en volume financier ? Ça peut être un 13e mois ? Ça peut se jouer comme ça aussi ? Alors, ça dépend de la charge de travail du collaborateur. S'il a réalisé beaucoup d'heures supplémentaires, oui, ça peut s'élever assez haut. Ça peut être une, deux semaines. On peut loger aussi une semaine de congés payés dans le compte épargne-temps. Donc, on doit garder les quatre semaines de congés payés, mais la cinquième semaine et si la convention collective ou l'accord d'entreprise prévoit une sixième semaine ou quelques jours en plus de repos ou de congés, on peut les loger dans le compte épargne-temps. Donc, effectivement, il faut faire attention à la charge de travail, etc. Mais des gens qui travaillent beaucoup et qui n'ont pas pu prendre leur congé, ils peuvent potentiellement avoir beaucoup de jours. Ils quittent l'entreprise de salariés. Alors, il ne faut pas oublier. On solde son compte épargne-temps ? Exactement. Il ne faut pas oublier de l'intégrer dans le solde tout compte. Souvent, on ne le voit plus apparaître, le salarié légitimement râle. Donc, principalement, il y a une alternative qui consiste à le loger dans un compte hébergé par la Caisse des dépôts et consignations, mais c'est assez rare. Généralement, on l'a dans le solde tout compte et donc, il faut bien s'assurer qu'on a bien tous les jours et toutes les heures dans le compte épargne-temps qui figure dans le petit document, dans la petite ligne solde de tout compte. Quand vous avez votre rupture conventionnelle, vérifiez bien que dans le solde tout compte, vous avez bien le compte épargne-temps si d'aventure, votre entreprise vous a mis à disposition ce fameux compte épargne-temps. J'ai tout compris, Étienne Pugel. C'était passionnant. C'est fort. Merci d'être venu nous rendre visite, cabinet Bérillot, vous l'aurez compris, avocat en droit du travail, en droit social. Merci et je pense à la semaine prochaine. On fait une courte pause, on parle des managers. Ça fait écho aujourd'hui à ce qu'on vient de dire au début de notre émission puis vous verrez d'ailleurs à la fin, la place des managers a évidemment été bouleversée. Quel est leur rôle, leur fonction ? On va essayer de faire un mode d'emploi du management aujourd'hui dans un contexte de télétravail et d'organisation atomisée. Ce n'est pas simple pour les managers. On en parle avec nos invités et des experts juste après la pause. Le cercle est rache, le débat de Smart, j'étais un peu dans la lune, j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais vous dire. On va parler des managers. C'est le sujet depuis presque un an et demi dont on parle beaucoup sur le plateau. D'abord, qu'est-ce qu'un manager exactement ? Est-ce que c'est une vraie fonction ? Est-ce que c'est une fiche de poste ? Je ne crois pas. Manager aujourd'hui, manager demain dans un contexte de télétravail, de réorganisation évidemment du travail. Ça ressemble à un casse-tête et puis à un peu une crise d'évocation aussi parce que les managers aujourd'hui, c'est compliqué pour eux. Ils doivent à la fois contrôler, animer, faire de la psychologie. Bref, tout ça est très compliqué. On en parle avec mes invités et ils ont un avis sur la question évidemment. Nina Buffi est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Open Opal. Par ailleurs, vous avez aussi une autre activité professionnelle à côté, je crois, en charge du numérique, des questions numériques ? Je travaille dans une équipe qui est en charge des questions numériques en santé au ministère de la Santé. Vous vous définiriez, vous, comme manageuse ? Ah non, moi je fais tout pour rentrer dans des équipes et enlever les managers. Ah d'accord, donc vous faites partie de ceux qui couperaient la branche en disant qu'on travaille en horizontal mais pas un manager comme ça qui vient superviser tout ça. C'est ça un peu le... C'est un petit peu plus subtil que ça parce que de l'horizontale ça ne marche pas non plus mais c'est ça. Ah, le débat commence mal. Si le vertical ne fonctionne pas et l'horizontale non plus, vous allez nous trouver peut-être une formule intermédiaire. Version tour de Pise. C'est ça, version au milieu, un 45 degrés. Eric Albert, merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de YouSide et justement, vous avez sorti un livre chez Erol, Le manager est un psy. C'est ce que vous portez, en tout cas je dirais, c'est ce que vous allez nous raconter. C'est pas une fonction, c'est plutôt une attitude d'accompagnement. C'est un rôle. Ça n'est pas une fonction mais c'est un rôle. Le manager, il a une population autour de lui et il faut que cette population, il en tire le meilleur dans un contexte avec des contraintes contradictoires dans tous les sens. Entre ce qui vient d'en haut. Ce qui vient d'en haut, ce qui vient des côtés. Donc il est pris dans ce jeu de contraintes avec des acteurs et comment est-ce qu'il donne envie de ces acteurs ? YouSai, c'est le premier cabinet de conseil spécialiste des mutations culturelles et des comportements. Donc on parle évidemment de le comportement, c'est le psy. Puis Didier Pitlet qui est déjà venu, vous êtes tous les deux déjà venus sur le plateau. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Président, vous avez plusieurs casquettes. Président de la Maison Enoch Consulting et puis il y a président du cercle du leadership où là, tout au long de l'année, j'imagine en 2022, vous aurez des cycles et des séquences de conférences, d'échanges très formels et informels. Pourquoi ? C'est-à-dire, c'est quoi l'objectif ? Le cercle du leadership, c'est un think tank qui travaille sur tous les enjeux futurs justement du leadership et chaque année, on a un thème. Là, on a bouclé le thème des énergies essentielles. On va rentrer dans le thème de l'envie parce que c'est un sujet où on ne peut plus d'époque aujourd'hui. Qu'est-ce que l'envie ? Et notamment, au niveau du management, sans pouvoir en reparler. Alors, commençons par le début. Quelle est votre définition du manager ? Parce que, quand on creuse ce sujet, depuis deux ans que je suis sur ce plateau à animer cette émission, on a dû prononcer le mot manager 3500 fois. Et assez régulièrement, on traverse dans le cerveau les mais c'est quoi un manager ? Quelle est votre définition ? Un manager, c'est quelqu'un qui est en charge d'une équipe et qui, avec cette équipe, doit obtenir le meilleur de son équipe. Il est au comex ou il n'est pas au comex ? Ça dépend. Il y a tous les niveaux managériaux. Donc, il y a du manager de terrain. Il a une équipe de terrain. Il a des ouvriers. Comment est-ce qu'il se débrouille avec ses ouvriers pour que cette équipe-là, la somme soit meilleure que la somme des individus ? Et son enjeu, c'est de tirer le meilleur de son équipe. Votre définition, Lina ? Alors, moi, j'aime bien penser les organisations en termes de rôle. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur YouTube que vous pourrez aller voir à ce sujet qui s'appelle « À quoi sert un manager et comment s'en passer ? » Dès le début de l'émission, vous nous avez dit quand même que globalement, vous n'en vouliez pas de manager. Justement, c'est exactement ça. Quand on regarde les rôles d'un manager, en fait, pour moi, il a trois rôles différents. Le premier, c'est de faire de la coordination. Le deuxième, c'est d'exercer un rôle d'autorité. Et le troisième, c'est faire de l'accompagnement. Et donc, ces fonctions-là peuvent être concentrées sur une seule personne, mais c'est souvent difficile et c'est très rare de trouver des personnes qui savent faire les trois. C'est le mouton à cinq pattes, là. Et donc, du coup, je trouve et je prône pour des manières plus intelligentes de distribution de ces rôles-là, de manière à les... Voilà, pour les distribuer sur les différentes personnes de l'équipe en fonction de leurs compétences et de leurs adéquats. Juste un mot, parce qu'Open Opal, c'est peu connu encore, mais ça fonctionne comment ? Ça marche comment pour qu'on comprenne un peu comment vous fonctionnez ? Alors, on est un collectif de personnes, donc on a des formes de gouvernance qui sont... Venues d'horizons différents. Assez variables, oui, il y a à la fois des personnes comme moi qui ont une activité professionnelle et qui ont cette approche-là dans leur profession. Donc, on a des dirigeants, des managers, justement, des entrepreneurs. On a aussi des coachs et des facilitateurs et puis des personnes qui sont en transition et qui sont un petit peu en conflit avec les formes traditionnelles de travail. Mais ce qui est un peu votre cas, si j'ai bien compris, c'est pas pour vous challenger, mais c'est un peu l'idée que vous êtes en train un peu de révolutionner cette espèce de système bâti sur le manager, si je comprends bien. C'est un système qui ne me convient pas. C'est ça. Je cherche une autre solution. Voilà. C'est ça l'idée. La définition permet quand même de bâtir ensuite une réflexion. Didier Pitel manager, votre définition en quelques mots, c'est quoi un manager ? C'est une fonction ou c'est une attitude ? C'est les deux. C'est les deux. Pour moi, c'est à la fois un guide et un coach aujourd'hui parce qu'on est passé depuis quelques années de la sacro-sainte fierté d'appartenance, ça a nourri des décennies de management à la fierté d'adhésion et on ne fait pas adhérer de la même manière qu'on fait appartenir. Il y a une logique d'autorité dans notre premier. Donc ça, c'est le manager à la papa et l'adhésion. Mais qui existe majoritairement et on va revoir aussi comment on nomme les managers ce qui pose beaucoup de problèmes et ce qui amène peut-être des réflexions comme les vôtres, c'est que souvent on nomme des super techniciens encadreurs de techniciens qui n'ont pas forcément l'appétence humaine pour être à la fois un guide et un coach. Mais j'ajouterais moi par rapport aux fonctions dont on parle, dans le manager, il y a toute cette question de la dynamique collective. la dynamique collective, elle ne se crée pas toute seule. Donc comment on gère le jeu relationnel entre les acteurs ? Vous prenez un groupe, une rédaction en chef, il y a des conflits et un manager, il est là pour créer aussi un jeu relationnel. Et puis il a un autre rôle qui est un rôle d'interface parce que l'intérêt de son équipe n'est pas toujours convergent avec l'intérêt des autres équipes. Tout à fait. Et donc il doit, il doit, il a cette interface à gérer avec d'autres équipes. Il a donc, et puis à la fin des fins, quand même, disons les choses comme elles sont, le manager, il est garant des résultats. Un peu, oui. Donc c'est bien qu'on sort de base mais la question c'est à qui on va poser la question des résultats de l'ensemble ? Oui, parce que l'entreprise elle doit faire de la richesse et doit créer de la richesse. Et donc il a quand même ce rôle avec, donc après dans la façon de l'exercer, il peut être... Excusez-moi, je vous pose la question abruptement mais le télétravail a démontré, toutes les études le démontrent qu'on ne va pas revenir en arrière. C'est-à-dire que ce qui est enclenché sur le télétravail semble plutôt être durable et on a découvert aussi une forme d'autonomie, de responsabilité des collaborateurs qui finalement, quand on parle avec des dirigeants, vous disent moi mes résultats n'étaient pas si mauvais. C'est-à-dire que les gens, sans être contrôlés, cornaqués, ont fait le boulot et ils l'ont fait bien. Ça corrobore un peu votre philosophie finalement. L'individu est capable de faire les choses. Tout à fait. La question du contrôle pour moi, elle est centrale dans toutes les questions de l'éducation autour du travail. Elle est vraiment fondamentale et ce qu'on dit quand on parle de managers qui deviennent coach, c'est justement des managers qui arrivent à faire cette bascule du contrôle à la confiance pour simplement donner les clés du camion à ses équipes pour les laisser trouver eux-mêmes le chemin en partant du principe qu'avec le bon soutien, ils seront tout à fait capables d'arriver au résultat sans avoir besoin qu'on leur dise quoi faire à chaque pas. Ça vous va cette définition-là et cette philosophie parce que le monde du travail a changé. Vous voulez croiser ces dirigeants ? C'est un vrai big bang qu'on vient de vivre. Ce n'est même pas une évolution, c'est une transformation totale. D'ailleurs, les managers sont quelque part les grandes victimes de ce qui vient de se passer durant ces deux ans parce qu'ils n'ont pas été suffisamment soutenus, ils n'ont pas été suffisamment accompagnés pour comprendre ces mutations et ils sont passés d'un mode où l'autorité reposait sur la maîtrise du collectif physique à effectivement un éclatement. Et donc ça, aujourd'hui, vous avez plein de managers qui effectivement ne savent plus trop où ils habitent. Alors maintenant, une des raisons de cela, c'est quelque part un manque de prise de conscience des états-majors parce qu'attention, on se plaint souvent des managers mais quand tu es dirigeant là-haut, il ne faut jamais oublier que tu as les managers que tu mérites. Et ça, c'est un point clé. Il faut quand même le dire, j'ai lu des papiers sur des journaux spécialisés des cadres où on voit quand même que l'actionnariat, que parfois le comex met une pression incroyable sur le manager, que lui, il redescend évidemment quelques étages et puis il se retrouve devant son équipe et se retrouve là évidemment dans une situation psychologique intenable, dans un conflit de loyauté qui est terrible. Oui, alors... Parce qu'il aime son équipe, il a envie de l'aider, bien entendu, je pense, parfois. Puis de l'autre, il faut qu'il réponde aussi aux exigences et aux injonctions de la direction. Donc c'est intenable. Alors, juste un point sur ce que vous disiez sur ça a très bien marché pendant le confinement. Vous matinez un peu mes propos ? Oui. Ça a très bien marché. Mais ça a très bien marché dans un modèle de crise. Et dans un modèle qui est peut-être un modèle limité dans le temps. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a un sujet énorme, très nouveau et très intéressant qui est comment est-ce qu'on trouve un équilibre entre des nouvelles formes de travail dans lesquelles on aura du présentiel et du distanciel. C'est la formule. Et là, il y a une nouvelle fonction du manager qu'on n'avait pas du tout pensé jusqu'à présent. C'est que du coup, quand vous êtes en présentiel, il faut être là pour créer de l'informel, pour créer de la convivialité, pour bosser ensemble. Pour profiter de ses moments, on va dire. Pour profiter de la relation et pour élaborer ensemble. Et donc le manager, il a un nouveau rôle, c'est qu'il doit être animateur. C'est ça. C'est-à-dire qu'il devient anti-organisateur. C'est-à-dire qu'il faut que quand les collaborateurs viennent au bureau, il se passe quelque chose. S'il s'enferme dans le bureau, ça ne marche pas. Il faut qu'il se passe quelque chose. Si il ne s'est rien passé, si je suis venu au bureau, je me dis, j'aurais fait la même chose chez moi. C'était nul. Alors là, c'est double pénition et les gens ne viendront plus. Donc, il faut absolument... Donc, il y a un nouveau rôle. C'est très intéressant. Donc, il faut les doter de cette... Il faut qu'il se passe un truc. Il faut qu'il y ait des événements. Il faut créer cette convivialité. C'est très bon. C'est du salarié consommateur. Il y a un petit côté Club Med. Mais le salarié devient consommateur. Bien sûr. Il faut leur donner... C'est les premiers clients, en fait. Bah oui. Il faut leur donner la liberté aussi aux managers d'assumer effectivement ce rôle d'animateur. Vous savez, juste avant la crise, il y avait un sondage qui était sorti. 70% des managers... Avant la crise. 70% des managers manquaient de temps pour manager. Bah oui. D'accord ? Qu'est-ce qu'ils faisaient à la place ? Parce que c'est des injonctions paradoxales permanentes. Ils remplissaient des tableaux. Et si effectivement, tu fais venir au bureau tes équipes pour qu'ils fassent du télétravail au bureau, on est dans l'absurdie la plus totale. Et me gérer même encore plus loin. En fait, je pense vraiment que les mutations qu'on est en train de vivre liées au télétravail vont aller encore plus loin. Et ce que je recommande aux personnes qui me demandent conseil, c'est d'être vraiment radicaux et de dire le bureau n'est pas fait pour travailler. Point barre. D'accord. Le bureau est fait pour du social. Et donc, du coup, on organise notre vie d'équipe. On se connecte au bureau. On parle ensemble. Avec des temps de coordination opérationnelle qu'on peut faire complètement en ligne. Et des temps de vie où on donne envie aux gens de venir parce qu'il y a la galette machin, parce que c'est le seul jour où on va se voir, parce qu'il y a la soirée baby-foot, enfin, je caricature, mais parce que c'est un moment auquel on donne envie aux gens de venir pour du lien social. Alors, je précise quand même. Mais parce qu'on élabore ensemble aussi. Et parce qu'on est ensemble. Et ça, c'est du travail. Parce qu'on élabore ensemble et l'intelligence collective, elle se fait en présence. On élabore, ou en tout cas, on se tient la main et on se dit qu'on est une équipe. C'est l'occasion de se dire qu'on bosse dans le même service, la même entreprise. Les ateliers d'équipe, exactement. Et on fait vivre quelque chose de très important pour aller dans votre sens et qui va rejoindre votre activité, c'est que le bureau est un lieu culturel. Oui, absolument. Ça, c'est une petite révolution aussi. Mais c'est fondamental. Oui, mais c'est vieux comme le monde. Mais on a fini par l'oublier à tel point qu'on était dans une culture aseptisée, on se ressemblait tous, etc. C'était n'importe quoi. Dans les années 50-60, la galette, le pote du vendredi, l'espèce de convivialité existait. Bien sûr, mais il faut instaurer dans le bureau des rituels de vie, très clairement. Et ce n'est pas uniquement la culture baby-foot ou autre importée de la Silicon Valley, etc. Moi, j'y crois que moi, il y a un... Ça peut être la bière en bal du monde. Absolument. Mais parce que on est quand même là pour bosser, pour délivrer, mais en revanche, dans une dynamique collective. Et là où ça devient compliqué pour les managers, c'est qu'on n'est plus dans un management d'équipe au sens collectif du terme uniquement, mais on part de l'individu qui devient l'alpha et l'oméga. Et ça, ça change tout. Mais juste pour aller un peu plus loin... Le manager est un psy. Éric, le manager est un psy parce qu'il doit identifier, puisque vous évoquiez tout à l'heure les rédactions, une rédaction et un rédacteur en chef, il doit avoir une connaissance assez fine quand même des individualités de l'équipe. C'est-à-dire qu'il doit savoir les traits de caractère de chacun et à quel endroit. C'est fondamental ça. Un manager, c'est là où... Là où il doit appuyer, là où il ne doit pas appuyer. Ce que je disais Didier, c'est qu'on prend des techniciens, on leur demande d'être manager. Et ça, ils font mal. Tout le sujet qu'on a, c'est à quoi est-ce qu'on s'intéresse ? Est-ce qu'on s'intéresse à la technique, ce qui offre d'énormes avantages parce que la technique, on peut... Si on bosse beaucoup, on la maîtrise complètement. Ou est-ce qu'on s'intéresse à l'humain ? C'est plus compliqué, là. Et là, l'humain, on ne le maîtrisera jamais complètement. C'est une vie entière. Et donc, le manager, sa matière, c'est l'humain. Sinon, il faut qu'il fasse... Il faut qu'il fasse... Autre chose. ...de l'informatique. C'est... Donc... C'est le malentendu, ça. Et donc, c'est ça qui est fondamental. C'est qu'on doit vraiment se centrer sur les individus et la dynamique collective et le jeu collectif. Et donc, c'est vraiment ce... Le manager, il est là pour ça. Juste, il nous reste un petit peu de temps encore, mais dans les recommandations que vous faites, parce que là, on a fait un diagnostic, on a posé des difficultés ou annoncé des choses qu'ils devraient faire. Qu'est-ce que vous recommandez au manager ? De s'engager dans des formations, je dirais, pas de psy, mais leur faire comprendre qui est un être humain, parce que fréquemment, on croise des managers qui sont des gens mûrés, qui sont d'excellents ingénieurs, mais qui ont un relationnel au niveau zéro. Enfin, qu'est-ce qu'on doit leur apporter ? Qu'est-ce que la direction d'une entreprise doit leur apporter pour qu'ils aient les outils pour faire ça ? Et surtout que ces gens-là, souvent, en souffrent. Bien sûr. Ils sont mûrés et ils en souffrent. Alors, il y a deux réponses. De la part du manager en soi, moi, je les invite à déconstruire un petit peu ce qu'il y a derrière les représentations, parce que souvent, c'est intéressant de gravir les échelons, parce qu'il y a des représentations de succès social, de vestiges, etc., qui sont un peu décorrélées de l'adéquation avec le métier dans le concret qui se passe au quotidien. Donc, ce qui est intéressant pour eux, c'est d'essayer de comprendre un petit peu pourquoi c'est important pour eux de grimper, qu'est-ce qu'il y a derrière et dans quel... C'est très introspectif. Ah oui, c'est sérieux ce que vous dites là. Mais en même temps, je pense que c'est assez inévitable. Et de la part de la direction, de la même manière, réfléchir à un plan de valorisation des individus qui soit plus, justement, sur la prise en compte de l'individualité, quelque chose qui rajoute un degré de complexité. Quand on commence à prendre les individus un par un dans leurs individualités, c'est beaucoup plus difficile que de faire quelque chose de masse. Mais voilà, vraiment comprendre et arriver à donner des réponses qui permettent de valoriser les personnes en fonction de ce qu'elles sont capables de donner. Et donc, finalement, moi, vraiment, j'encourage à reconsidérer toutes ces questions de quel est le rôle du manager, à quoi il sert. Bon, il sert à ça, à ça, à ça, à ça. Comment est-ce qu'on peut valoriser les personnes et le décorréler complètement puisque je pense que c'est souffrance et d'inefficacité ? Pour tout le monde. Parce qu'on parle de là d'une manière théorique, mais quand on a des invités en plateau, nous disent, des gens qui accompagnent beaucoup les entreprises, nous disent, nous, on est face à des situations de conflits terribles. Il y a des éléments conflictuels. C'est-à-dire que le télétravail a peut-être adouci, encore que, mais ils nous disent, nous, on dénoue des conflits. C'est ça aussi l'objectif. C'est d'avoir des managers qui ne sont plus des caporal-chefs, mais qui soient des animateurs, des gens qui puissent écouter et que le collaborateur se dise, il m'écoute, il a entendu ce que je lui ai dit, il est bienveillant. Il y a de ça. Un peu d'amour, pour le dire simplement. Exactement. On n'a jamais trop d'amour. Non, mais c'est vrai. Mais pour aller dans le sens de madame, je crois que ce qui est important, c'est en amont, dégager une énergie spirituelle dans l'entreprise. J'utilise volontairement le terme parce que ça interpelle, ça choque. Ça ne rigole pas, là, ce que vous nous dites. Non, mais c'est fondamental. Le premier rôle des dirigeants d'un comité de direction, aujourd'hui, c'est d'être capable de qualifier son ambition humaine. Quand vous posez cette question, mais ça va même au-delà. Oui, c'est bien au-delà. De quoi je veux être fier sur le plan humain ? Eh bien, je vous assure, faites le pari. Vous interrogez tous les membres d'un board d'une grande boîte. La plupart du temps, quand on leur dit, à 3-5 ans, de quoi tu veux être fier sur le plan humain ? Ils ne savent pas répondre. Parce que l'humain est devenu une chose technique confiée au DRH. Or, dans l'absolu, le leadership humain, il est avant tout entre les mains de l'équipe de direction qui va impulser cette exemplarité. Et s'il y a du leadership spirituel, derrière, il y aura des croyances partagées. Et là, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on va donner et à partager un acte commun. Parce que comme effectivement, tout s'est fragmenté au niveau de l'individu, il faut bien renouer le sens du collectif. Et ça, c'est ce bien commun. Et donc, cette croyance. Dernière question, enfin, qui est une question très large, puisqu'on est montée très très haut dans la réflexion approfondie, est-ce que c'est la fin des managers tels que vous les évoquiez au début de l'émission, c'est-à-dire les managers du 20ème ? Je te donne des ordres, il n'y a qu'une seule tête, on doit délivrer, tu te tais et on avance. Est-ce que c'est la fin de cette ère-là ? Moi, enfin, c'est... Même si elle existe toujours. On est absolument à une charnière où on est en train de réinventer complètement. Mais ce n'est pas du tout la fin du management. Moi, je... Vous y croyez encore ? Je ne pense pas, comme Nina, qu'on peut se débarrasser du management. Je crois au contraire que... Je suis un peu moins pessimiste que Didier sur ce qui se passe au niveau des boards en ce moment. Pessimiste, c'est-à-dire qu'ils ont pris conscience ? Oui, ils se rendent compte à quel point le sujet majeur, c'est les people. Tout le monde, aujourd'hui... Enfin, les humains. Je ne connais pas... Vraiment, je ne connais pas de comités exécutifs qui ne soient pas extrêmement préoccupés par le net promoter score de leur entreprise, l'intérêt qu'il y a à venir chez eux, comment est-ce qu'ils attirent les talents. Ils savent bien que le sujet majeur est là. Et tout le monde commence à se poser la question. Mais ce qui est certain, c'est que le rôle du manager est à réinventer complètement, notamment parce que les modes de travail ont complètement évolué. Clairement. Juste un mot sur les jeunes, pour terminer, parce que la relève, c'est les jeunes. Moi, j'ai lu... Alors, c'est assez contradictoire, il y a des études contradictoires. Certains disent, moi, je suis prêt à être manager, mais j'ai lu aussi des études où les jeunes disent, vous les avez en recrutement, qui vous disent, non, mais je ne veux pas être manager. C'est un peu une tendance, quand même, qui disent, moi, je ne veux pas être manager. Juste, pour revenir, une seconde, je suis d'accord, la plupart des états-majors ont conscience. Mais entre la conscience et la prise de conscience, il y a un gap. Et c'est là où il y a du travail, justement, pour passer à l'action. Et les jeunes... Mais bien sûr, c'est... Exactement. Ce sont les jeunes... Vous existez grâce à ça. Bien sûr, bien sûr. Ce sont les jeunes qui répondent à la question est-ce qu'il y a encore ou pas des managers. Parce que la nouvelle... Moi, j'ai la chance d'enseigner dans une grande école, mais les jeunes ne veulent plus du tout du modèle de manager des années 2000. C'est fini, ça. Là, verticale, ça tombe, tu t'es avance. Si vous mettez un jeune Z entre les mains d'un petit capot pour reprendre votre expression, au bout de deux mois, même pas, il se barre. Il se barre. Il se lâche. Mais c'est évident. Nina, vous en pensez quoi ? Je pense que les grands groupes et les administrations, pour le coup... Oui, parce que vous êtes dans une administration... Avec une mission de transformation assez radicale, dans une petite équipe. Mais les grands groupes et les administrations qui ne parviendront pas, et c'est déjà le cas, qui ne parviennent pas à effectuer sa transformation, mais vont être dans une crise de recrutement majeure. Mais c'est déjà le cas. On est dedans. Oui, on est dedans. Justement, puisque vous avez un pied dans Open Opal et aussi dans une administration sur laquelle vous transformez le digital, le numérique. C'est une petite révolution aussi interne. Comment ça se vit, cette relation au manager ? On ne dit pas manager dans la fonction publique ? Non, on dit chef. Eh oui ! C'est ça. Non, mais juste, c'est intéressant les mots. C'est traditionnel. On est resté bien à l'ancienne. Voilà, je trouve que manager reste un peu fun. Enfin, il y a quelque chose de manager. Quand on dit chef, bon, ça tombe ! Et votre chef, il est bien, votre chef ? J'ai la chance d'être dans une équipe qui justement est une petite équipe assez trublionne dans l'ensemble de l'organisation. C'est un peu les rebelles. Qui s'est monté récemment et pour lequel on n'a pas vraiment... C'est ma mission de structurer cette équipe pour qu'elle fonctionne de manière atypique. Donc vous êtes chef ! Non, non, pas du tout. Oh là 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 ! Pas du tout. J'ai aucun... Parmi les rôles du manager, le seul rôle que je vais avoir, c'est celui de l'animateur. Je n'ai aucun... Garder cette cohésion, créer de la cohésion. Le résultat de l'équipe ne dépend pas de moi mais de l'équipe, etc. Mais en revanche, il y a une personne qui est la déléguée ministérielle au Numérique en Santé qui, elle, fait le lien et qui assure cette interface avec les autres entités et qui donc du coup a premièrement besoin de monter en compétences pour arriver à comprendre comment traduire ce langage. Éminemment, c'est complexe. C'est très complexe, mais c'est passionnant. Mais vous soulevez un point, on n'a pas le temps, mais vous soulevez un point intéressant, notamment sur les sujets de la tech et du numérique. Si vous faites monter quelqu'un qui est très psy, qui est très humain, mais qui se retrouve débordé par la masse technique, par le jargon, en fait, il perd la main. Et il n'est plus le manager. Donc, en fait, c'est impossible. Il faut qu'il comprenne. Par définition, un manager a des experts meilleurs que lui en dessous. Oui, d'accord. Mais il faut qu'il comprenne. Et il faut qu'il exige qu'on lui parle un langage qu'il comprenne. Mais oui, sinon, il est exclu. Et ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a des entreprises qui ont renoncé à comprendre, notamment les sujets IT. Ah, clairement. Enfin, les dédicaces. Ils les laissent. Et dans ces cas-là, c'est des catastrophes. On lance des projets qui ne marchent pas. On relance des projets, et ainsi de suite. Donc, il y a l'exigence de comprendre. C'est un sujet qui est un thème de débat. C'est-à-dire l'incompréhension des gens des sciences humaines face à des équipes tech dans un jargon impossible. Puis à la fin, on abandonne. On laisse les gens se débrouiller dans un coin. Il faut quand même que le manager, il ait une connaissance un peu approfondie de ce qu'il fait, quand même. Ils comprennent. L'exemplarité de la compréhension, c'est évident. Si tu parachutes un manager qui ne connaît rien au métier de ses équipes, ses équipes vont se mettre soit en retrait, soit en rébellion, bien évidemment. C'est comme parachuter un député sur un territoire où il n'a jamais vécu. C'est la même chose. C'est un sujet intéressant. Et tout d'un coup, il se retrouve, il habite Paris, puis il se retrouve dans le territoire de Belfort. Enfin, je pense à personne en particulier. Non, mais c'est vrai en plus. Et le type se retrouve totalement déraciné et perdu. Oui, ça s'appelle un parachuté. Donc, attention au manager parachuté. C'est ce que vous êtes en train de me dire pour conclure l'émission. Le manager doit s'intéresser d'abord aux individus, mais il doit comprendre la tête. On est d'accord. Non, mais je voulais quand même l'entendre parce qu'il ne peut pas être que psy dans certains domaines. C'est quand même une fonction éminemment complexe. Mais enfin, Coppen Opal est en train de dévisser. Vous êtes en train de dévisser la statue du manager. La réinventer. La déconstruire pour la réinventer. Voilà, vous la déconstruisez. Vous n'êtes pas en train de dévisser la statue du manager. Il restera des statues du manager. Mais ce qui est important, c'est déconstruire en gardant toujours à l'esprit le bon sens qui souvent fait défaut dans les organisations. Oui, le bon sens. Il faut faire attention. Oui, le bon sens. Le pragmatisme. Oui, je suis d'accord. Du bon sens. Du bon sens qui est un peu le bon sens qu'avaient nos grands-parents, pour le dire un peu à l'ancienne. Mais ce n'est pas ringard de dire ça. Mais je suis d'accord. On a évoqué les pots, les rituels qui existaient dans l'entreprise sans que personne n'en parle. Il y avait le rituel du vendredi soir. On prenait tous un pot. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'entreprise dite paternaliste a tendance à revenir un peu à la mode, notamment chez les jeunes. C'est exactement le pot du soir pour se retrouver en collectif. Il crée le sentiment d'appartenance. Merci. C'était passionnant ce débat. On va le poursuivre évidemment sur nos antennes. Le manager est un psy. Ça, c'est Eric Albert, fondateur de YouSight. Didier Pitlet, président de la maison Enoch Consulting, président du cercle de leadership et la révolution du non chez Erol, tous les deux. Et puis, je remercie Nina Buffi, fondatrice Open Opal, qui est un réseau de managers, de décideurs, d'ingénieurs. Merci de nous avoir rendu visite. La suite de notre programme, vous ne voulez pas être dépaysé, fenêtre sur l'emploi. On parle du manager, la crise des vocations. Tiens, dites donc. On va continuer ce sujet avec Julien Morisson. Fenêtre sur l'emploi pour rester dans le sujet puisqu'on vient d'évoquer longuement les managers, leur rôle, leur place et leurs fonctions. On en parle avec Julien Morisson, de ses managers. Bonjour Julien. Bonjour. Belle année à vous puisqu'on ne sait pas réellement. Bonne année. On a encore le droit. Jusqu'à la fin, jusqu'au 31, je pense. Fondateur du cabinet B, agent de cadre et puis cofondateur du cabinet chasseur de job. On en avait longuement parlé sur ce plateau. Vous avez choisi aujourd'hui, alors hasard, de nous parler des managers. Crise de vocation. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, on parle beaucoup là. Je ne sais pas si vous entendez dans les médias, on en avait l'occasion d'en parler, de la grande démission, des gens qui partent, souvent sur des emplois peu qualifiés généralement, de serveurs. Mais en fait, on ne parle pas non plus de la crise de vocation qu'on s'empoindre aussi au niveau du management. Bon, alors, ça m'a aussi étonné au démarrage, surtout que, quand on demande aux jeunes qui sont encore étudiants, est-ce que vous souhaitez devenir manager ? À 95%, ils vous disent oui. Alors, on se dit, c'est bizarre parce qu'on pensait que les cultures d'entreprise... Ah oui, on vient de l'évoquer. C'est bizarre, oui. Et en fait, ils expliquent, ils disent oui, mais nous, en fait, ce qu'on veut faire en tant que manager, c'est d'abord faire évoluer les équipes, donner du sens, faire grandir les gens. C'est l'humain. C'est l'humain. C'est pour ça qu'on veut devenir manager. Et puis ensuite, c'est évidemment avoir un accès un peu plus stratégique, avoir des responsabilités et l'argument du salaire arrive en quatrième position. Donc, on se dit, ok, c'est super. Et puis après, une fois que ces jeunes sont rentrés dans le monde du travail, on leur a reposé la même question. Alors là, on est passé de 95% en 52%. Là, il n'y en a plus qu'un sur deux qui dit non, mais en fait, moi, je vais devenir manager. Quand ils ont vu vraiment quoi. Quand ils sont vraiment d'entreprise. On a posé cette même question aux 30-49 ans. Alors là, du coup, on n'est même plus un sur deux. On a 40%. Et puis, on a posé cette même question en plus de 50 et ils ne sont plus qu'un sur quatre à dire, moi, je vais être manager. Donc, il y a clairement un problème de vocation, crise de vocation du management. Plus on avance, plus on se dit non, mais manager, ça va être non. Alors, Julien, c'est intéressant de voir que finalement, ça fond comme neige au soleil, ce désir de devenir manager. Mais comment on est arrivé à une situation pareille ? Alors, c'est effectivement toute la question. Comment on a pu arriver à ce stade où la majorité des gens ne veulent plus évoluer ? Alors, je dirais que c'est multifactoriel. Ce n'est pas qu'un facteur. L'un des facteurs, c'est qu'en France, encore historiquement, mais en termes de formation, ce n'est pas le point fort français, en termes de formation, on forme peu et on accompagne peu sur les prises de fonction de management. Je caricature un peu. Vous êtes un bon commercial. Vous êtes au chiffre. Vous serez un bon responsable commercial. Voilà. On ne va pas trop se casser la tête. C'est exactement ça. Ce qui est une erreur, me semble. C'est une erreur. On a du mal. Pour ça, ça fait quand même 20 ans qu'on en parle. Et globalement, mais il faudra faire quasiment une chronique sur la formation en France, reste quand même un problème de fonds en entreprise et aussi pour les salariés. C'est quand même très compliqué. Deux, on a un gros sujet aussi qui est l'excès de procédure où à un moment donné, vous dites, mais c'est quoi mon job ? C'est d'appliquer. Ce que vous me demandez, moi, en tant que manager, c'est d'appliquer les décisions de la direction générale. C'est de faire redescendre. C'est de faire redescendre. Et du coup, vous avez des managers ou des directeurs qui vous disent, attendez, donc moi, je dois valider une note de frais pour 50 euros. Je dois demander la validation de ma DG. C'est ça mon job de manager. Donc, j'ai aucune autonomie. Aucune autonomie. Et donc ça, c'était quand même un sujet de fond. Trois, le rapport à vie privée professionnelle. C'est vrai. Quatre, le jeu en vaut-il la chandelle financièrement parlant ? Parce qu'on va se dire les choses. Quand vous êtes manager, vous êtes cadre, généralement au forfait, donc vous n'avez plus de limitation horaire et certains se disent, rapporter finalement au temps horaire, ça ne vaut pas le coup. Donc, bah non, je me rends compte que non. Si c'est pour gagner 500 euros de plus, ce qui est une somme, mais finalement, je fais 10, 15, 20 heures de plus par semaine. Je reste commercial ? Bah, je reste commercial. Parce qu'en plus, j'ai mes bonus, j'ai mes avantages. Aucun intérêt. Et donc, tout ça mis bout à bout dans une organisation qui est encore historiquement très centralisée et très pyramidale. Vous avez toute une partie de gens qui disent, non, je vais faire le chef de projet ou faire autre chose. Mais ça, ça ne m'intéresse pas. Donc, on a une révolution de l'organisation du travail mais on a un modèle qui reste finalement très empirique, très artisanal ou très ancien. C'est ça, hein ? Tout à fait. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une spécificité française sur un mot manager qui vient d'outre-Atlantique et qui est un peu anglo-saxon, qui est presque fun, quoi ? Je suis manager. Oui, on le voit tous, un peu office manager. Office manager, oui. C'est quand même vachement... On a presque envie de l'être, quoi. Du coup, c'est vrai. C'est vendeur. Manager. Alors, on s'est dit finalement c'est parce que le métier de cadre, cadre, historiquement, c'est un truc très franchouillard. Donc, c'est un peu compliqué de trouver une traduction. Donc, manager, on est après tous d'accord sur cette partie-là. Ça veut tout dire et rien dire. En fait, on met manager à toutes les sauces. Bah oui. Enfin, j'ai envie de vous dire, en même temps, en termes d'encadrement, on a actuellement plus de cadres en France que d'ouvriers. Je pense qu'il faut quand même en prendre connaissance et conscience de ce problème-là. On forme en France, quand même, pour la parenthèse, mais ça explique. On forme, après le bac, bac plus deux, environ trois quarts de gens qui seront cadres, sauf que le marché peut en absorber un sur deux. Donc, mécaniquement, vous avez près de 200 000 jeunes qui sont formés et qui, de toute façon, ne trouvent pas de poste de cadre. C'est mécanique. C'est mécanique. Donc, je veux bien qu'on parle beaucoup d'études, de poursuites d'études, des bacs plus cinq, des bacs plus cinq, des bacs plus cinq. La réalité, en termes de pouvoir d'achat dont on parle beaucoup, fait que, mécaniquement, le marché ne peut pas en absorber autant. On voit une petite tendance de l'alternance sur des métiers manuels. On a le sentiment que la France est en train un peu de muté. Même aussi, la télé a joué beaucoup un rôle très bénéfique qui valorise la cuisine. On parle beaucoup de celui-ci, même l'immobilier. Ça a quand même poussé aussi des choses. Pour revenir à la question du est-ce que c'est une spécificité française, en toute franchise, je me suis dit que ça doit être une spécificité française. Et en fait, ce qui est inquiétant, ce n'est que pas du tout. C'est-à-dire qu'une étude qui a été faite par Ipsos qui vous dit, dans les pays concernés qui étaient la Chine, les États-Unis, les Royaumes-Unis, l'Allemagne et la France, dit que globalement, il y a un problème avec le management. Alors, c'est un peu supérieur en France, c'est vrai. On a globalement des gens qui vous disent, quand on dit est-ce qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients, en France, on vous dit, il y a un tiers des salariés cadres, managers, qui vous disent qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Il y a deux tiers qui vous disent qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Et dans les autres pays, on pourrait se dire, mais en fait, c'est 10 points de plus, c'est 40%, qui vous disent qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Donc, il y en a quand même quasiment 6 sur 10 qui vous disent qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages parce que dans une organisation qui s'est devenue mondialisée, tout est devenu processé. La digitalisation, qui a beaucoup d'avantages, aboutit aussi à une situation où vous déshumanisez certains rapports et à un moment donné, le manager, c'est un passe-plat. Et donc, évidemment, que ce phénomène s'est amplifié dans tous les pays. Finalement, au CDE, c'est pas point d'ailleurs qu'en Chine, la petite nuance, c'est qu'en Chine, le notion de management est encore vu comme une vraie évolution parce que c'est pas encore autant processé qu'en France. Justement, ce qui m'amène à notre dernière partie ou presque avant-dernière partie, c'est la question du management à distance parce que processé sur le plan informatique et numérique, mais aussi, le manager avait des équipes atomisées partout en France et en Europe. Exactement. Alors ça, c'est vraiment un point comme si quand on a été confiné, on a donné des ordinateurs, allez hop, débrouillez-vous, ça va être super, on va faire des zooms. Enfin, la réalité, c'est pas celle-ci, c'est que vous avez des gens qui ont besoin de présence. On est tous différents finalement. On a besoin d'avoir des connexions, d'autres sont très autonomes, d'autres sont au moins, d'autres ont besoin de feedback automatique. Un être humain, par définition, n'est tous différents. Donc, en réalité, appliquer cette politique en disant si, si, ça va fonctionner, la réalité, elle est beaucoup plus nuancée. Pourquoi il y a autant de reconversions ? C'est pas que parce qu'on s'est rendu. C'est parce que, au bout d'un moment, votre métier n'a plus de sens. Deux, on s'est aperçu aussi, encore une fois, qu'on n'avait pas accompagné, formé des managers à savoir manager à distance. Or, un mauvais manager en présentiel... Ça, il ne savait pas, c'est évident. Ça a été un... Alors, en sachant que, quand même, le télétravail, c'est pas un sujet qui est récent. Là, on l'a mis en place, on n'est pas le choix, mais c'est pas un sujet qui est tout... Mais ils ont appris en marchant. Mais ils ont appris en marchant. Après, c'est vrai aussi que, finalement, un mauvais manager en présentiel, je ne vous fais pas trop de dessins, ça donnera un mauvais manager en distanciel. Ça sera peut-être pire, d'ailleurs. Alors, juste, le service ne sera peut-être un peu plus... Il ne va pas mettre sa caméra, mais ça sera peut-être pire. Quelques mots, Julien. Comment y remédier ? Alors, pour moi, dans les remèdes qu'il a apporté, un, je réitère ce qu'on disait, c'est-à-dire la formation. Il faut véritablement mettre le paquet sur former un manager. Pardon. Qu'est-ce qu'un manager ? Est-ce que c'est quelqu'un qui donne du sens, de la vision ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de mettre du lien ? Donc, ça, c'est quand même un point qui est, de mon point de vue, essentiel. Deux, à mon avis, il va falloir se poser la question des organisations. Est-ce que le rôle du manager en cours du sens dans les organisations très pyramidales ? Alors, moi, je ne suis pas un ayatola, je ne suis pas le chante de l'entreprise libérée. Je pense qu'il y a d'autres modèles à explorer et que ce sera peut-être des petits îlots, des petites entités dans lesquelles vous allez redonner l'autonomie. Et de grâce, les procédures, c'est très bien. Attention à l'excès de procédures qui déshumanisent et font finalement perdre de vue l'essence même du manager. Merci, Julien. C'était très cohérent avec le débat que nous venons d'avoir. Merci d'être venu nous éclairer sur cette crise de vocation qui est très concrète. Vous nous l'avez apporté en chiffre. Merci, Julien. Fondateur du cabinet B et cofondateur du cabinet Chasseur de Jobs. On en a parlé. Peut-être reviendrez-vous ou en parlez avec nous. Merci à vous. Merci à toute équipe. Merci à la réalisation. Merci à notre amie Héloïse au son. Alice Pitavie pour la réalisation. Et merci à Fanny Grès-Mère, je vais y arriver, qui m'accompagne dans cette émission. Merci à Carla pour l'accueil invité. Merci à vous et votre fidélité sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada